Bonjour à toutes et à tous, je précise tout de suite que l'intitulé de cette table ronde a été choisi avant le ressassement médiatique et polémique d'une prétendue guerre qui n'a pas lieu d'être entre Charlie Hebdo et Mediapart, tant mieux si ce moment devient aussi le moment de clarifier à nouveau ces termes devenus inflammables d'islam, de laïcité et de république, même si j'aimerais que la discussion pour laquelle vous allez devoir chacun tenir votre micro, je vous préviens déjà, ne se contente pas de ça parce que c'est bien de manière plus générale que la manière dont la république française s'est constituée en faisant fi des corps intermédiaires, en se pensant comme une et indivisible, a pu la mettre dans l'impasse au sens où cette très belle idée que la république ne voulait avoir à faire qu'à des citoyens dont les appartenances et les orientations politiques étaient les seules à avoir théoriquement droit à l'espace public tandis que tout ce qui était aspiration ou discrimination fondée sur les origines ethniques, les pratiques linguistiques, les orientations sexuelles devait demeurer dans la sphère privée. Donc les questions qu'on va se poser pendant 45 minutes c'est de savoir si la république est davantage fragilisée aujourd'hui qu'hier par certaines communautés, à quel moment des valeurs personnelles peuvent entrer en conflit avec les valeurs de la république au premier rang desquelles aujourd'hui se situe de plus en plus la laïcité, est-ce que c'est seulement le non-respect concret qu'on peut constater chacun de la devise républicaine et notamment du terme de l'égalité qui fait que certaines minorités semblent se méfier de la république ou pour le dire autrement qui de la république dans sa tendance autoritaire ou des minorités dans leur tendance communautaire fait le plus peur à l'autre. Voilà ce qu'on peut se poser comme question ensemble. Donc je vous présente mes trois invités pour en discuter. D'abord Marie-Christine Vergia, bonjour. Vous allez mourir de froid d'ici la fin de cette table ronde sans table mais je précise quand même que vous êtes donc depuis 2009 eurodéputé front de gauche dans la circonscription du sud-est qui va bientôt disparaître mais à laquelle Grenoble appartient. Vous avez été militante de la Ligue des droits de l'homme pendant très longtemps membre de son comité central. Vous avez été aussi dans la fédération des oeuvres laïques de la Seine-Saint-Denis et membre de la Ligue de l'enseignement. Autant dire que les questions de la laïcité ne sont ni indifférentes ni insignifiantes. À vos côtés, Assène Bouzé-Goube, bonjour. Vous êtes le directeur du Plateau, une structure qui est située dans le quartier Mistral au sud de Grenoble qui a connu on va dire brièvement beaucoup de politiques de la ville au pluriel et beaucoup d'échecs de la politique de la ville au pluriel. Et donc vous avez pu voir dans le temps évoluer l'envie ou la non-envie qu'une partie de la jeunesse peut avoir de la République. Et pour finir, Aouès-Séniguer, bonjour. Vous êtes maître de conférence, non seulement il va falloir prendre vos micros, mais il va falloir parler dedans, je vous signale. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon, chercheur en sciences politiques, spécialiste notamment des questions de laïcité, de laïcisation dans le monde musulman et de politologie, de l'islamisme. Je vous conseillerai après, ce sera marqué, mais notamment un très bon article de droit social que vous avez signé qui s'intitule Communauté, communautarisme et islam en France. Y a-t-il un communautarisme musulman ? Qui est très clair sur ces questions qui ne le sont pas souvent. Alors peut-être première question à tous les trois la même pour ouvrir la discussion. C'est vrai que les peurs et les crispations autour de la République ont pris des hauteurs dignes des sommets qui entourent la ville où on se trouve aujourd'hui et ont atteint des températures inversement proportionnelles à celle de la salle de cet ancien musée de Grenoble qui est à la fois très belle mais assez fraîche. Est-ce que pour vous, simplement, question simple, la République est aujourd'hui fragilisée ? Et si oui, par qui et pourquoi ? Je vous laisse commencer. Je ne sais pas. D'abord, bonjour à tous et à tous. Merci à la revue Crier à Mediapart pour l'invitation. C'est vrai que ces sujets me sont chers et ces sujets me sont chers depuis très longtemps. Je ne sais pas si la République est fragilisée. En lisant le sujet, je me disais peut-être que d'abord, il faudrait qu'on se demande qu'est-ce que c'est la République. Oui, mais bon, je ne voulais pas commencer trop trop vaste. Oui, mais néanmoins, en France, notamment, on a une République idéalisée. La République. Mais la République, ça ne suffit pas à définir un système politique. Et ça ne suffit pas à définir son contenu. Il y a des régimes républicains qui ne sont pas très enviables. Je ne donnerai pas de nom. Je vais donner la République du Soudan, puisque je travaille beaucoup sur ces questions. C'est une République. Mais ça ne suffit pas. Même quand on est en France et qu'on a une très belle dévise qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Je suis une femme, déjà, fraternité, ça me pose problème. Mais c'est un autre débat. C'est une façon d'interroger à chaque fois les termes. Et oui, aujourd'hui, on a des crispations. Alors, pour ne pas être longue, j'ai envie de dire qu'à chaque période de l'histoire, quand on a des problèmes, quand les dirigeants politiques n'arrivent plus à gérer un problème, ne savent plus quelles réponses donner, à ce moment-là, on cherche des boucs émissaires. Et je crois qu'on est dans une période comme celle-là. On en a connu d'autres. On en a connu, alors, je suis militante de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme a été créée au moment de l'affaire Dreyfus. Et dans les années 30, de la même façon, on a eu des boucs émissaires. Donc, je ne crois pas que la République soit fragilisée en tant que telle. Je crois qu'il faut la porter et lui redonner un sens. Et pour rebondir par rapport à l'exposé d'avant, il y a une chose qui m'a interpellée, c'est la question de mettre côte à côte, c'est ce que je comprends, mais universalité, globalisation, mondialisation. Je pense que l'universalité n'a jamais existé. Comme la République idéale n'a jamais existé. N'oublions pas que la Troisième République, c'est la République coloniale. Et là, l'universalité n'a jamais été portée à travers le monde. Donc, il faut redéfinir le sens des mots et leur redonner de la perspective. Je pense que c'est en cela qu'on peut avancer et dépasser un certain nombre de choses pour retracer, retrouver des perspectives qui nous permettent tous ensemble de retrouver un espoir commun et un avenir commun. Alors, avant qu'on puisse retracer des perspectives, il faut qu'on se mette à peu près d'accord, si c'est possible, sur la diagnostic. Vous, Hassan Bouzé-Groub, sur la question que je posais, de savoir si on est dans un moment, évidemment, de crispation, mais de fragilisation. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne suis pas un intello, ce n'est pas un gros mot. Donc, je vais essayer d'avoir une approche pragmatique des choses telles qu'on peut les vivre sur les quartiers actuellement. Je parle de Grenoble parce que je travaille sur le quartier Mistral. Est-ce que la République doit avoir peur des minorités ? Moi, quand j'écoute la question, je suis obligé de la poser dans l'autre sens. Parce que les minorités n'ont pas peur de cette République. parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un processus où on a des gens qui se resserrent, qui se replient, qui s'enferment. Parce que quand on voit la République aujourd'hui, telle qu'elle s'organise, avec les peurs, je pense que les plus fragiles, ces mécaniques, ce sont les minorités qui sont tout de suite les plus visibles et les mécanismes qui s'organisent autour de ces minorités, c'est le fait que, sans doute, elles vont s'organiser dans des espaces qui leur sont dédiés ou réservés. Je parle de la gelée, je parle des femmes, et ensuite, on va essayer de les catégoriser, de les classer. Ce qu'on entend sur la laïcité, tout de suite, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et puis, quand un chauffeur de bus ne laisse pas la place à une femme, c'est obligé que c'est un musulman. Ça ne peut pas être un breton pêcheur qui n'aime pas les femmes. Non, c'est obligé, parce que c'est comme ça. Et peut-être que la dame qui a conduit le bus, peut-être qu'elle était musulmane. En ce moment-là, ça inverse tous les processus, mais mentalement, on a une organisation comme ça du collectif et de la majorité qui serait de dire que c'est les minorités qui s'insèrent dans les différents espaces. Donc, moi, je pense qu'il y a une rencontre qui se passe mal entre nos minorités et l'histoire post-coloniale, sans doute, à re-questionner sur ces aspects-là, qui font qu'à un moment donné, le fameux vivre-ensemble qu'on a cru qu'on nous avait vendu à l'époque, dans les années 70, etc., après les 30 glorieuses, etc., il a un peu du plan dans l'aile. Alors, on dit que c'est la crise économique. Et tout d'un coup, on a des valeurs qui sont étranges, qui ressurgissent. Et pour terminer, pour répondre à la question, je pense qu'il faut se mettre du côté un peu des minorités pour comprendre de quelle manière elles appréhendent toutes ces questions globalement que la République leur propose. Et c'est un vrai débat. Ah oui, Célinga. Merci d'abord de cette invitation. Je m'inscrirai totalement en phase par rapport à ce qui a été dit précédemment, en remplant peut-être une évidence, mais il est des évidences qu'il faut essayer de marteler, c'est qu'il ne faut pas hypostasier la République. Effectivement, la République est incarnée par des hommes et des femmes dans des situations historiques différentes. Je dirais que cette République, si elle est fragilisée, elle est collectivement fragilisée. Ce qu'on peut mettre en exergue, à cet égard, c'est le discours imprudent d'un certain nombre d'acteurs politiques. Cela ne signifie pas qu'on passe sous silence la responsabilité d'acteurs de la société civile, mais les politiques ont un avantage sur les acteurs de la société civile. Ils ont les moyens de leur action, ils ont les moyens de leur parole. Et ce faisant, par certains discours qui consistent très souvent, et on l'observe très concrètement, par une essentialisation des identités, ils fragilisent, y compris, l'idée de laïcité que prétendument ils défendent. Et j'en veux pour preuve, des entretiens qu'on peut avoir avec des acteurs de la société civile qui peuvent être musulmans, puisque c'est l'objet principal de mes recherches, qui croient fermement en la laïcité, mais pas en la représentation de la laïcité d'un certain nombre d'acteurs politiques, mais pas seulement des leaders d'opinion, ceux qui sont censés relayer l'opinion, à savoir les journalistes ou les éditorialistes. Et cela crée un sentiment de plus en plus grand, au sein de ces communautés musulmanes, notamment au sens large, dans la diversité qui les caractérise, l'idée que finalement, le principe de laïcité, qui est un bon principe, l'esprit de laïcité, ne s'appliquerait pas exactement de la même manière à leur endroit. Et plutôt que de, peut-être, immédiatement de critiquer une certaine interprétation de la laïcité, parfois, la laïcité part comme l'eau avec l'eau du bain. Et je crois que ce qu'il faut, c'est clarifier les mots. Et c'est une responsabilité, à mon avis, essentielle, des politiques qui, je le rappelle, ont un avantage conséquent sur la société civile. Vous voulez, en tant que politique, réagir ? Je ne sais pas ce que c'est, les politiques, moi. Mais bon, je pense que ça fait du dégât aussi quand on fait trop de généralisation, quelles que soient les catégories que l'on désigne. Oui, les politiques ont une responsabilité. Et dans notre pays, sur ces débats-là, oui, les politiques, certains politiques ont eu des responsabilités. Et je vais en désigner un tout particulièrement, qui a ouvert la boîte de Pandore, c'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui a instrumentalisé systématiquement ces questions. Et quand il est, dès qu'il était ministre de l'Intérieur, et quand il est devenu président de la République, qui a nommé, ne l'oublions pas, un ministre à l'identité nationale, et qui a voulu ouvrir un débat sur ces questions-là. Et on est ici à Grenoble avec le fameux discours de Grenoble. Tout à fait, avec le discours de Grenoble sur la question des Roms qui avait provoqué certains émoins, même dans les institutions européennes. Donc je crois, oui, les politiques ont une responsabilité, mais ils ne sont pas tous à même niveau. Et malheureusement, pour rebondir sur votre dernière phrase par rapport à la question de la laïcité, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition, même chez les politiques. et qu'il y a un débat et qu'il faut que la société civile, alors là, c'est à la fois la militante de la société civile que j'ai été pendant des années, qui dit ça, qu'il faut à la fois qu'il y ait un débat animé aussi par les acteurs de la société civile et que le politique n'est pas un primat par rapport à ces débats-là. Et en ce moment, on a l'impression que ça écrase tout. Et c'est certains politiques qui donnent le la sur ces questions-là. Et ça dérape, ça dérape de plus en plus. Alors je ne sais pas si la République est fragilisée, mais la société dans laquelle nous vivons, le vivre ensemble, comme ça a été dit, oui, est fragilisée par ces débats qui sont mortifères pour la société. Mais alors j'ai une question, je me retourne vers le chercheur, à Westeninger, qui est que, si on arrive à clarifier les mots, et c'est pas si simple parce qu'on n'a pas les mêmes définitions de la laïcité, une laïcité de neutralité, une laïcité plus proactive, on va dire, est-ce qu'on peut clarifier les réalités depuis la recherche ? Parce que si je prends, on ne va pas se payer de mots, quand on met un titre, la République et ses minorités, comment surmonter les peurs, que ce soit les peurs des minorités ou les peurs de la République, on parle, on sous-entend, les musulmans et le communautarisme musulman. est-ce que sur cette question du communautarisme, la recherche nous aide à vraiment savoir si c'est un pur fantasme ? Et il y a des fantasmes qui ont des actions politiques, donc là, parce que moi, je prends, il y a une étude fameuse qui est l'étude de l'INED, qui s'appelle Trajectoire et origine, qui montre qu'au fond, les musulmans n'ont pas des pratiques d'endogamie ou de repli familial et spatial plus fort que les autres communautés à la fois religieuses et même moins, d'une certaine manière, que la haute bourgeoisie. Donc, le communautarisme en France, si on se centre sur vraiment ce qu'est la science, c'est-à-dire l'endogamie familiale et le sécessionnisme spatial, c'est d'abord la haute bourgeoisie. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est dans le fantasme quand on parle de communautarisme musulman, communautarisme qui est un terme qu'avant, on employait surtout pour la communauté gay ? Oui, tout à fait. Je reprendrai, je m'appuierai une fois de plus sur ce qui a été dit précédemment sur un passage de l'éthique anicomac d'Aristote qui dit que raisonner à partir du général, c'est raisonner dans le vide. Donc, effectivement, il faut donner des cas particuliers. Cela dépend, effectivement, de la manière dont on entend communautarisme. Je parlerai, moi, à titre personnel, beaucoup plus d'imaginaire communautaire. Il est vrai quand on enquête, quand on cherche à objectiver un certain nombre de représentations au niveau des musulmans, encore une fois, dans leur diversité, il y a parfois chez certains de ces acteurs une projection communautaire, un fantasme de la communauté unifiée. Et cela, on peut l'objectiver à partir de discours. Mais le communautarisme entendu comme une volonté ou une intentionnalité unifiée de la part des musulmans, cela relève très largement du fantasme. Et je dirais que même chez ceux des acteurs dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, à savoir ce qu'on appelle les salafistes ou les néo-salafistes, ceux qui ont une lecture rigoriste et littéraliste du corpus religieux, même chez eux, le fantasme communautaire est toujours subjectivé d'après leur propre point de vue. Et dans la réalité, ça ne prend pas parce qu'il y a énormément de contradictions, y compris chez ceux qu'on voit comme étant un corps homogène, unifié, homogénéisé. Et il est vrai, en revanche, que chez ceux qui utilisent le terme communautarisme, notamment, une fois de plus, des politiques, pour être beaucoup plus précis dans mon propos, communautarisme est entendu comme une essentialisation de la communauté musulmane qui marcherait comme un seul homme. Parfois, on entend parler de vote musulman, alors qu'il y a une individualisation du croire. Il y a cette projection, une fois de plus, chez certains musulmans, d'une communauté unifiée. Mais le communautarisme en tant que tel, il est difficile de l'objectiver. On n'a pas l'équivalent des amish sur le territoire national. Et même chez les amish, on se rendrait compte qu'il existe une impossibilité de leur part de se soustraire complètement à la loi commune. Hassan Bouzé-Groube, si le communautarisme musulman est en grande partie un fantasme, je pense qu'il est quand même indéniable de nier certains replis, qu'ils soient sociaux, spatiaux ou religieux, dans certains territoires de la République. Vous, depuis votre poste d'observation du lycée ministral qui a changé, vous étiez avant dans une structure qui était en plein cœur du quartier ministral, maintenant vous êtes plus à la frontière de la ville, est-ce que ces replis, vous avez l'impression qu'ils sont plus forts qu'avant, qu'ils ont changé de nature, qu'ils se centrent plus sur les questions d'identité et de culture ? Est-ce que vous pouvez nous dire... Alors, la structure jeunesse, nous étions au cœur de la cité mistrale où on faisait ce qu'on appelait à l'époque du mistralo-mistralien, de l'entre-soi. Et ça ne fonctionnait pas trop mal, c'était un petit territoire qui ne marchait pas trop mal en matière de politique jeunesse. Parce qu'on avait une consigne, on avait à l'époque du maintien de la tranquillité. C'était... Parce que les polyptiques font des politiques publiques. Et on fait comme on veut, mais dès lors que vous êtes là, il faut que vous donniez des possibilités d'agir et d'action. Et donc, on a profité de la politique de la ville pour dire peut-être que la structure jeunesse telle qu'elle est faite, il faudrait peut-être la repositionner sur le territoire et faire en sorte qu'on soit plus en lien avec le reste de la ville. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est mis sur cette dynamique de transformation du territoire et qu'on a pu constater que par exemple, il y a des jeunes qui ne souhaitent pas sortir du quartier. C'est exact. C'est-à-dire que, modernement, ils sont dans un repli sur soi avec des repères, des façons de fonctionner. Ils ne sont pas toujours dans des trafics, même si on a. Mais je le cite volontairement parce que je pense que parfois, dans les clichés, dans les représentations, on a ça. C'est-à-dire que c'est que des vendeurs de drogue, c'est que des fumeurs de drogue. Parfois, ils sont même fumeurs radicalisés et vendeurs de drogue et alcooliques. On arrive à faire des trucs comme ça parfois sur ces jeunes-là. Et nous, il est vrai que la politique de la ville, telle qu'elle est faite depuis 30 ans, elle a eu un phénomène étrange. C'est que, sous le couvert de faire des choses au nom du peuple, au nom des gens, parfois, on a fait l'inverse. Au nom de ton bien, je vais t'expliquer comment on va faire et tu vas nous écouter puis tu vas marcher, tu vas comprendre. Et en fait, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, tant que quelqu'un n'est pas acteur de ce qu'il peut faire et qu'il puisse comprendre que la République, elle lui donne des capacités d'agir et des droits et même s'il faut qu'il prenne conscience de ses devoirs, je pense que la faillite, entre guillemets, de l'action publique, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a laissé des territoires se resserrer, s'enfermer et qu'au bout d'un moment, quand le noyau était tellement dur, tellement compliqué, alors le point commun de la communauté souvent dit, les musulmans, j'en connais un, moi, nous, à Mistral, il y a 36 communautés différentes. Ils ont tous un point commun, c'est d'être pauvres. C'est-à-dire ça, on est tranquille là-dessus. Et pourtant, on ne va pas dire que les gens ont du mal à vivre, qu'économiquement, c'est compliqué, qu'il n'y a pas d'emploi, etc. C'est tellement plus simple de dire, ils sont portés par des valeurs qui nous dépassent parce que ça vient de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, ça résume parfois un discours un peu comme ça, populiste qu'on peut entendre parfois sur nos quartiers. Mais la réalité, c'est que c'est un milieu populaire et le point commun de tous, c'est la pauvreté. Alors ça, c'est un élément, je pense, important si on cherche à tracer quelques lignes, quelques perspectives. Juste avant, pour un peu, non pas conclure sur le diagnostic, mais quand même avoir un peu un regard plus large, Marie-Christine Verger, vous êtes eurodéputée. Est-ce que ces questions et notamment celles de la laïcité, elles se posent de la même manière en France et dans les autres pays vis-à-vis, en gros, est-ce que vos collègues au Parlement européen, ils vous regardent avec des yeux ronds à chaque crispation du débat public français ou est-ce que, au fond, même si ce n'est pas exactement dans les mêmes termes, on a ces mêmes difficultés, ces mêmes inquiétudes, ces mêmes crispations ? J'ai envie de dire oui et non. Alors, premier point, c'est au niveau européen, il ne faut surtout pas parler de laïcité parce que si on se met à parler de laïcité, c'est pire qu'en France, personne ne comprend parce qu'on parle beaucoup en anglais et dès lors qu'on traduit le mot laïcité, on a des fantasmes qui s'allument un peu comme quand on le traduit en arabe sur certains trucs, on n'a pas les nuances que nous, nous pouvons avoir et surtout pas le bon débat parce qu'on a un débat sur athéisme et laïcité et ça se limite à ça, on ne peut pas rentrer dedans. On parle beaucoup plus au niveau européen de sécularisme, c'est-à-dire de séparation entre le politique et le religieux qui n'est qu'un des éléments de la laïcité. Cette question de vocabulaire passé, ce qui est commun, c'est la montée de ces revendications nationalistes, je dirais. Et ce sont ces revendications nationalistes, ces revendications identitaires qui cristallisent complètement le débat. Parce que la République et ses minorités, c'est aussi qui construit ses minorités. Or, c'est la République ou ceux qui dirigent la République qui assignent les minorités à une situation qui les assigne à communautarisme d'une certaine façon. C'est le fameux eux et nous, on se construit les uns et les autres, s'autoconstruits les uns et les autres. Et c'est intéressant parce que vous, vous parliez de repli alors que vous, je crois que c'est vous qui avez dit qu'on a laissé les territoires se refermer. Et je crois que derrière ça, il y a un vrai sujet. Qui est à l'origine du communautarisme, du repli d'un certain nombre de populations ? Or, je crois que effectivement, c'est des quartiers, des populations qui ont été largement abandonnées, abandonnées du point de vue social. Et dans ces fameux quartiers, quand on travaille, comme vous l'avez dit, je connais bien la Seine-Saint-Denis, alors là, c'est pas 30, c'est 100 nationalités en général dans la plupart des villes de Seine-Saint-Denis, c'est des territoires qui ont été abandonnés. Quand on compare les moyens qui sont donnés, par exemple, à l'éducation nationale à Paris et en Seine-Saint-Denis, et je pense qu'ici, c'est la même chose entre les beaux quartiers et les quartiers les plus défavorisés, on s'aperçoit que c'est les beaux quartiers qui ont plus d'argent que les quartiers les plus... Donc la République abandonne ces quartiers. et c'est ça qui nourrit ces replis sur soi, qui fait que les gens finalement ont peur de sortir de leur quartier d'une certaine façon, de se confronter à un regard où on va les renvoyer à une identité qui finalement n'est pas la leur, qui n'est pas celle qu'ils réclament. Parce que beaucoup nous disent, quand on veut bien travailler sur ces questions et discuter, mais pour l'essentiel, on est français. On veut d'abord être français. Or, on nous assigne à religion musulmane, à réelle ou supposée d'ailleurs, parce qu'on a vite fait le musulman. Donc c'est tous ces débats-là. Et moi, ce qui me navre, c'est la façon dont on cristallise les choses et qu'on n'arrive pas à discuter, à dialoguer entre gens de gauche sur ces questions-là pour travailler les vraies questions. Beaucoup à gauche disent la question sociale prime. mais on ne peut pas séparer ces replis identitaires de la question sociale. Parce que c'est parce qu'il y a malaise sociale que ces situations sont là. C'est parce que ces populations ont été abandonnées. Je lisais un papier en venant où on écrit à quelqu'un expliqué... C'est pas vrai, vous dormiez dans le train, on était à côté, vous ne lisiez pas de papier. Vous avez lu avant. C'est pas vrai parce que j'ai dormi au début, mais après que nous ayons été boire un café ensemble, j'ai lu. Donc j'ai bien lu ce matin entre 11h30 et 12h30 un papier dans lequel quelqu'un disait qu'il n'y avait pas de discrimination raciale parce que toutes ces populations étaient pauvres. Mais tu sais, attends, ça ne suffit pas comme explication. Quand on regarde dans les quartiers en difficulté des populations racisées, prononçons le mot, et des populations blanches à égalité de situation sociale, les discriminations sont plus fortes sur les populations racisées que sur les populations blanches. Donc il y a d'autres explications qu'il faut mettre en avant. Oui, il faut traiter la question sociale, mais il faut mener les deux combats parallèles en même temps. Il ne faut jamais opposer les combats les uns aux autres. Et c'est ce que Jean Jaurès a très bien compris au moment de l'affaire Dreyfus et c'est lui qui a fait basculer lui et ceux qui étaient autour de lui qui ont fait basculer le combat à ce moment-là parce qu'une partie de la gauche disait la question sociale d'abord, Dreyfus est un grand bourgeois, ce n'est pas notre sujet. Or, il y avait quelque chose qui minait la société française et je suis d'accord avec Edwin Plenel qui a fait ce très bon bouquin qui s'appelle Les musulmans où il fait ce parallèle-là qui est exactement pour moi exactement ce que nous vivons en ce moment. C'est les mêmes crispations et juste un ajout, on parle aussi d'une communauté qu'on ne met jamais de la même façon en avant, c'est la communauté juive. Ah oui, Zénigar. Je dirais, pour ajouter, beaucoup de choses ont été dites, qu'il y a un paradoxe au sein de la République et on l'observe notamment au moment de la commission d'actes violents au nom de l'islam. On dit dans un premier temps qu'il n'existerait que des individus et on ne reconnaît pas les communautés et dans le même temps, on attribue une communauté aux musulmans qu'on leur reproche ensuite d'avoir. Par exemple, pourquoi ne sortez-vous pas dans la rue pour condamner plus manifestement, plus ostensiblement les actes commis au nom de votre religion ? Et, subséquemment, il y a deux effets à cela. C'est que le musulman qui se présenterait comme tel, qui se définirait comme tel dans l'espace public ne sera réduit qu'à sa seule islamité. On réduit l'identité composite des individus à la seule islamité. Et deuxième effet pervers, c'est qu'on attribue une islamité à un individu, à un acteur individuel ou à un acteur collectif alors même qu'il n'a pas décrété publiquement qu'il était musulman. Et cela est arrivé à votre serviteur plus d'une fois. C'est-à-dire, je ne me définis pas spécialement comme ceci ou comme cela dans l'espace public et vous avez parfois de la bienveillance chez les personnes qui vont spontanément vous définir comme musulman et parfois aussi, faut-il le reconnaître, de la malveillance chez ceux qui vont vous identifier dans un premier temps comme musulman pour ensuite vous entendre sur ce que vous avez à dire éventuellement sur les actes de violence totale. Alors, on voit bien qu'il y a deux manières de parler des territoires en difficulté. Enfin, il y a la thèse qui n'est pas très représentée sur ce plateau ni sans doute dans cette salle des territoires perdus de la République pour reprendre le fameux titre du livre de Georges Bensoussan à l'époque sous pseudo mais qui a eu une version 2 qui est rééditée. Et puis, il y a ce que vous nous dites vous, globalement, que c'est des territoires abandonnés par la République. Il y a au moins un constat c'est qu'il y a quand même des endroits où ça ne va pas bien et où on se sent loin en tout cas du centre de la République. Qu'est-ce que vous à Sainte-Bouzé Goup vous voyez comme manière alors je ne sais pas s'il faut dire rapprocher réouvrir qu'on parle de on les a refermés où ils se sont repliés qu'est-ce qu'on peut imaginer pour en tout cas améliorer les choses ? Déjà, il faut qu'on arrive à communiquer et avoir des espaces où les gens se rencontrent parce qu'il y en a de moins en moins puisque comme ces territoires sont un peu renfermés je prends une petite anecdote c'est arrivé hier on discutait avec on a eu la chance de recevoir une députée sur le quartier et on discutait qui est dans la salle d'ailleurs et on discutait on parlait du vélo parce qu'à Grenoble c'est vachement tendance de faire du vélo et à Mistral on a une petite association qui s'appelle l'atelier solidaire où ils font du vélo ils réparent des vélos du coup on s'était mis d'accord pour dire que le vélo c'était bien c'est important de faire du vélo et il y avait un problème c'est que pendant 30 secondes ils parlaient de la même chose mais on ne s'était pas compris c'était à Mistral on prend le vélo parce qu'on n'a pas de voiture c'était le quartier le moins motorisé de Grenoble et comme le vélo c'est pas très cher on roule en vélo et si on avait une voiture on prendrait la voiture et de l'autre côté on nous disait c'est super le vélo c'est écolo c'est important etc ça a pris 30 secondes et quand on s'est mis d'accord les autres on se dit ah d'accord vous le vélo c'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement et vous le vélo parce que c'est un projet de société etc et c'est écolo ça ne veut pas dire que peut-être ils ne vont jamais se rencontrer mais je pense qu'à un moment donné ce type de débat là sur d'autres aspects d'ouverture des quartiers au niveau culturel on parlait aussi avec un copain sur les aspects culturels il y a des choses aussi à émanciper à ouvrir mais il faut qu'on ait le même discours sur ce qu'on attend des gens et cet exemple là il me permet de dire aujourd'hui que tant que les politiques publiques ne prendront pas en compte la réalité sociale de ces quartiers des populations sans arriver avec des recettes miracles je sais bien après on va commencer à dire ils sont tous assistés c'est de l'assistance je pense qu'il faut les mettre en mouvement ces populations dans ces quartiers là et en particulier à la jeunesse mais je pense qu'on doit aussi se mettre d'accord sur un projet de société qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui d'aller voir un spectacle sur un territoire tel qu'il est il y a l'accès à la connaissance on parlait des écoles aujourd'hui on a des groupes scolaires où c'est compliqué d'avoir des moyens pour que les enfants puissent prendre conscience de après la rue derrière il se passe des choses il y a des possibles et ça c'est compliqué donc je pense que la vraie rencontre elle doit se faire sur un projet commun un projet partagé et les habitants c'est vrai qu'ils ne font pas peur ils font peur que la nuit les nôtres parce que comme ils ne votent pas ils dérangent on va s'en occuper comme on peut mais il y a aussi un travail à faire sur l'action de la citoyenneté que ces quartiers là puissent reprendre en main leur avenir aller s'inscrire sur les sélectorales voter agir avoir des idées et les exprimer ça ne sert à rien d'avoir des idées et de rester en bas de chez soi toute la journée il faut être plus dynamique et je pense que là on aura des leviers pour faire en sorte que les choses je ne dis pas que ça va se faire en un an mais alors pour continuer sur ce que vous dites tous les trois sans se payer de mots on voit bien que à la fois il y a des clivages sur le diagnostic qui concernent aussi la recherche parce que je citais la fameuse étude de l'INED trajectoire et origine mais il y a aujourd'hui par exemple un chercheur comme Olivier Galland au CNRS qui dit non mais si on regarde les lycées il y a des vrais processus de sécession notamment fondés sur la religion donc en gros la recherche à la fois elle nous donne de la matière elle ne nous permet sans doute pas de trancher complètement sur les diagnostics mais puisqu'on aborde déjà un peu les pistes on voit bien qu'il y a une tension au fond un peu irrésolue entre ceux qui disent au fond aujourd'hui le problème principal c'est les discriminations de toutes sortes spatiales sociales au travail vécues notamment par les enfants d'immigrés et que si on résolvait totalement les questions de discrimination toutes les questions fondées sur les identités ou les questions culturelles s'évanouiraient et on voit bien qu'il y en a qui disent non c'est un peu se leurrer avoir au fond une vision vraiment très pauvrement une interprétation très pauvrement marxiste que de penser qu'une fois qu'on aurait résolu les problèmes sociaux tous les autres problèmes disparaîtraient en même temps comment est-ce qu'on peut se situer là-dedans écoutez merci de cette question elle me permet de préciser un certain nombre de raisonnements auxquels je procède quand j'analyse les phénomènes de violence au nom de l'islam j'insiste toujours sur deux vecteurs deux variables il y a des conditions objectives je pense notamment toujours à ces phénomènes de violence qui sont liés à une circulation des imaginaires une circulation des idéologies au fait que les imaginaires s'entrechoquent qu'un musulman par exemple s'identifie à la situation d'un syrien éventuellement donc il y a des conditions objectives qui peuvent donner une clé d'interprétation une partie de l'explication de cette violence vive ou sourde dans la société et puis il y a l'autonomie des acteurs ceux qui choisissent délibérément parce qu'il y a une partie de liberté il y a des déterminismes mais aussi une liberté une autonomie des acteurs qui choisissent d'entrer dans cette idéologie et de faire sécession donc me semble-t-il il faut tenir les deux bouts de la chaîne tenir cet équilibre analytique refuser l'unilatéralisme explicatif ce à quoi malheureusement on assiste depuis tant de semaines en France tantôt on dira que la seule responsabilité incombe aux politiques ou à la situation objective et tantôt on dira que finalement les seuls responsables de cette situation seraient ceux qui seraient confinés dans ces quartiers qui choisiraient une lecture radicale ou de rupture de l'islam renouant avec ces deux paramètres et admettons d'une part la réalité de ces conditions objectives et d'autre part la réalité de cette autonomie qui est liée une fois de plus à la mondialisation des idéologies et au choix par certains de l'idéologie de rupture ou l'idéologie radicale vous opinez ou vous hésitez non parce que c'est notamment quand on parle de la violence je suis membre de la commission lutte contre le terrorisme du parlement européen et nous étions en mission hier à Paris pour rencontrer un certain nombre de spécialistes de ces questions donc avec des collègues un peu trop français mais quand même quelques autres collègues eurodéputés et moi ce qui m'a frappé dans le message qui nous a été dit c'était de cesser de vouloir modéliser un petit peu les auteurs de violences que les situations en réalité sont très complexes et qu'on n'a pas le djihadiste idéal pour faire court contre lequel on va pouvoir lutter les situations sont de plus en plus compliquées y compris que maintenant que la situation se stabilise je dirais en Syrie qu'il y a beaucoup moins de mouvements vers la Syrie et qu'il n'y a toujours pas de la Syrie vers chez nous la radicalisation se fait derrière un ordinateur la majorité de ceux qui se radicalisent aujourd'hui se radicalisent derrière un ordinateur dans des circonstances socio-culturelles qui peuvent être très très différentes ils ne sont pas tous issus des quartiers comme on dit donc je crois que sur tous ces sujets y compris pour essayer d'y travailler il y a toujours un discours qui est trop simplificateur toujours toujours trop simplificateur il faut toujours commencer par essayer de se demander de quoi on parle avec quoi on parle avec la religion musulmane c'est quand même assez fascinant on a l'impression que c'est une religion complètement homogène quand on la signe quand on la signe ceux qui se revendiquent ou pas de cette de cette religion et on veut absolument en plus nos politiques nos dirigeants politiques veulent absolument calquer le modèle de l'islam sur le modèle catholique or ces deux univers vous avez raison je vous rejoins l'islam n'est pas un acteur intentionnel il n'est pas doté en soi et pour soi d'intention il est incarné par des individus qui ont des parcours différents je ne fais jamais de typologie je ne propose pas de typologie pour définir ou décrire le djihadiste le djihadiste je dirais en revanche la seule chose que je peux dire de façon assurée assez certaine c'est que c'est la rencontre de trois ingrédients au moins le djihadiste c'est là un parcours une biographie c'est le choix d'une idéologie disponible sur le marché des biens symboliques et troisièmement des conditions objectives et cela peut toucher n'importe quel individu et vous avez raison d'insister là dessus ce n'est pas forcément le musulman qui vit dans un cadre musulman depuis tant d'années ça peut être un converti un converti de fraîche date donc c'est vrai il faut refuser ces typologies et en même temps être conscient que ce n'est pas évident de choisir de façon totalement autonome le choix de la radicalité ce n'est pas quelque chose d'évident il y a forcément un contexte une fluidité politique des périphéries incandescentes qui provoquent et qui servent de terreau à ce passage à l'acte violent ou au désir de passage à l'acte violent ou au désir de radicalité pour prolonger un peu le propos ce qu'on essaie d'avoir un peu en tête de qui on parle parce que ça paraît un peu comme ça compliqué parfois pour ceux qui sont sur les quartiers alors ils parlent de qui des jeunes qu'on a tous les jours en vérité parce que si on prend les histoires et on fait un peu le retour sur les jeunes qui ont posé des actes graves dans notre pays sur le terrorisme quand on reprend un peu leur histoire on s'aperçoit qu'on les a côtoyés pour certains on a le même profil parce qu'ils étaient soit dans les MJC soit dans les clubs de foot et que pour certains ça a basculé alors on ne sait plus trop comment pourquoi et quel moment dans leur parcours de vie et on va dire effectivement comme ils sont aussi des quartiers c'est un terreau de djihadistes potentiels parce qu'ils ont des et c'est là ça me rappelle une histoire quand l'équipe d'Algérie jouait elle qui a gagné toutes les villes de France elles étaient il y avait du monde de partout ils cassaient tout ils montaient de partout les jeunes mais quand on regardait les photos il y avait des blancs des noirs des asiatiques alors on disait tous les musulmans ils sont pour l'Algérie tous les musulmans ils cassent les centres-villes et en fait on en avait nos ministres qui faisaient ça quand on en allait voir on disait c'est l'occasion au moment donné de s'affirmer d'un truc un peu décalé pour dire qu'on est content parce que ça rappelle des valeurs de révolte intérieure sur lesquelles on ne sait pas trop comment les exprimer donc on allait le faire à ce moment là il y avait des gens qui étaient de différents univers de différents parcours et c'est vrai que c'est compliqué parfois et souvent on stigmatise nos minorités en leur disant ils sont cantonnés à ça et donc automatiquement potentiellement ils proposaient des actes terroristes dans l'autre pays je pense qu'il faut qu'on en sorte qu'on arrive à prendre du recul et le vrai travail il est là-dessus je vous entends tous les trois on voit bien les effets non seulement pervers mais profondément nocifs à la fois de la stigmatisation de l'imprécision des termes des fantasmes on ne va pas reciter la phrase éculée de Camus sur le fait que mal nommé les choses c'est ajouter au malheur du monde mais ceci dit vous avez quand même tous les trois partagé en tout cas ce constat qu'on faisait que les crispations sont extrêmement fortes est-ce que c'est seulement en dégonflant les fantasmes en précisant les termes en arrêtant les stigmatisations qu'on peut dépasser ces crispations ou ces peurs bien réelles et pour mener vers la fin de cette première table ronde est-ce que vous avez vraiment des pistes concrètes pour y aboutir Marie-Christine Vergia face à cette petite question je crois qu'on est effectivement dans une période où les gens sont perdus et la gauche a une responsabilité en la matière la gauche a une responsabilité parce je vais le faire un peu caricatural mais depuis la chute du mur on a l'impression qu'il n'y a plus véritablement d'idéal et ce n'est pas un problème franco-français c'est un problème jusqu'à la chute du mur il y avait deux, trois modèles et on savait s'identifier au plan international derrière ces modèles aujourd'hui où sont en dehors du modèle ultra-libéral où sont les réponses qui sont à la hauteur de cette crise comment on fait pour lutter nous les 99% contre ce 1% qui est en train y compris de détruire la planète et moi ce que je enfin ce que je porte le plus c'est la nécessité effectivement de parler de dépasser un certain nombre de débats de clivage artificiel pour aller vers les vrais sujets vers les préoccupations la question ce n'est pas de savoir comment les musulmans vont s'insérer dans la société parce que ce n'est pas une question globale c'est chaque individu en fonction de son parcours là aussi qui s'insère ne s'insère pas comme des catholiques ne s'insère ou ne s'insère pas comme des ATC ne s'insère ou ne s'insère pas on pose mal les problèmes donc redonner une vision qui soit une vision d'espoir globale une société du vivre ensemble dans lequel les mots se traduisent effectivement par des solutions des propositions concrètes aujourd'hui pour plein de gens c'est un slogan qu'on ne peut plus remplir je pense que quand on regarde les actions concrètes sur le terrain on peut le remplir moi je travaille beaucoup sur la question migratoire on nous met les migrants qui sont en général les migrants du sud et uniquement les migrants du sud comme un autre fantasme il y a les musulmans mais il y a aussi les migrants et en réalité quand ils sont quand on les accueille quand on ouvre la porte et qu'on fait en sorte que ça se passe bien ça se passe bien or on fait exactement le contraire je reviens sur mon idée de départ on désigne des boucs émissaires et pendant ce temps on ne regarde pas le reste on ne voit pas que les 1% sont en train de confisquer effectivement les richesses de la planète on ne voit pas on n'arrive plus à faire entendre le fait que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres y compris sur nos territoires ne cessent de s'aggraver que ces 1% sont de plus en plus riches et que c'est les autres qui trinquent on ne fait plus on n'arrive plus à porter ces messages parce que on se fait détourner des vrais combats et moi je suis très malheureuse quand je vois les débats y compris ceux dont il ne fallait pas parler entre Charlie Hebdo et Mediapart parce que je me dis mais on est malade nos sociétés sont malades qu'est-ce que c'est que ces gens de gauche qui sont en train de s'empailler alors qu'on a affaire à une évolution politique internationale européenne et internationale qui fait qu'on n'a plus moi je faut il faut construire oui des propositions concrètes en se mettant ensemble autour de la table en déplaçant en dépassant des clivages y compris sur les sujets qui fâchent y compris sur les sujets qui fâchent mais en acceptant de discuter ensemble pour sortir des clivages artificiels vous pensez qu'on peut se mettre d'accord ou est-ce que au fond il y a des choses inconciliables je pense que quand on veut bien regarder la réalité en face et les choses dans leur réalité concrète quand on est véritablement de gauche on doit pouvoir arriver quand on est véritablement progressiste quand on a envie de construire une société de vivre ensemble quand on a envie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bouc émissaire qu'on ne désigne pas le premier venu en fonction de son apparence comme le responsable de toutes les situations oui on peut travailler ensemble moi je c'est pour ça que je suis toujours front de gauche même si c'est difficile à définir aujourd'hui moi ce qui m'intéresse c'est quand les gens de gauche travaillent ensemble politiquement mais aussi avec la société civile et aussi avec le monde des chercheurs sur la question des migrations par exemple moi je puise des choses dans les travaux des chercheurs et la parole politique est tellement déconnectée des réalités concrètes de la situation les travaux existent vous parliez de l'enquête trajectoire de l'INSEE qui est une mine d'informations la plupart des politiques ne l'utilisent pas on utilise les soi-disant chercheurs médiatiques t'ils Eric Zemmour pour ne pas le nommer Pascal Brueckner qui sont vraiment l'impensé politique comme ce n'est pas possible je dirais que les pistes offertes par la recherche ou le chercheur sont modestes ce que je peux avancer comme idée simple c'est d'établir un bon diagnostic c'est par un bon diagnostic que la médication sera probablement appropriée disons que le temps le temps de la recherche n'est pas le temps médiatique il y a toujours un déphasage entre ces temps là beaucoup de choses se font dans le milieu académique dans le milieu universitaire encore faut-il que nos recherches soient publicisées discutées Mediapart nous en donne l'occasion et c'est heureux et renouer ce dialogue entre les politiques et les chercheurs c'est vrai que c'est fondamental il m'arrive d'être sollicité mais j'ai une anecdote à ce sujet qui est révélatrice du hiatus qui peut exister entre le monde de la politique où les décisions se font et le milieu académique ou intellectuel c'est que parfois on nous demande des rapports d'une vingtaine trentaine de pages et puis on nous demande une quinzaine de pages et puis on nous demande à la fin un résumé de trois pages et on ne peut pas procéder de cette manière là et ainsi conclurai-je mon propos un bon diagnostic et attendons des politiques un médication propre et appropriée Hassan vous égoube et je pense que ce sera la conclusion de cette table ronde qui anticipe déjà sur certains des sujets qu'on va aborder après que ce soit sur les réfugiés ou la manière que les politiques ne soient pas hors sol mais je vous laisse quand on parlait un peu de la gauche et des politiques en particulier et des politiques qui ont été faites sur certains territoires de notre pays on s'aperçoit moi je suis donc issu d'immigration algérienne et deuxième génération troisième génération quatrième génération et on a eu tous ces mouvements dans les années 80 où la marge de l'égalité et contre le racisme qui se transformait en la marge des beurres en quelques jours comme ça parce qu'on voyait des gens physiquement différents du reste de la France c'était le début de la jeunesse issue d'immigration qui s'est installé un peu qui se posait mais qui était français parce qu'on nous le disait toute la journée donc on s'est mis à y croire parce que c'était comme ça et donc c'est une vérité qu'on nous a même rappelé après en 2005 dans le cadre des émeutes puisque on a rappelez-vous Jacques Chirac qui dit vous êtes tous les filles et les fils de la république donc c'était bien de le rappeler 20 ans après mais ce que je veux dire par là c'est que dans ces quartiers-là on a fait émerger des leaders d'opinion des jeunes issus des quartiers des jeunes filles des jeunes garçons et qu'on avait toute une gauche qui à un moment donné au nom de notre bien ils nous disaient allez-y allez-y mais hop hop là ça s'arrête là pour vous parce que maintenant tu ne peux pas parler comme ça mais tu ne peux pas non plus le faire il y a eu tout ce mouvement-là d'évolution dans les quartiers où on a senti qu'on pouvait s'envoler mais on t'a retrouvé attends pas trop vite fais attention tu verras bien tu ne peux pas comprendre toi et donc on a été assigné comme ça une espèce de des semi-réflexions des semi-idées des tu ne sors pas trop loin fais attention c'est nous c'est nous qui devons te dire ce qui est bien pour toi et je crois que c'est en train de se casser la gueule ce phénomène parce qu'on ne pourra plus faire autrement et qu'il y a des gens qui vont sortir de ces quartiers il y a plein de gens et on ne sera pas obligé de leur dire sur un plateau de télévision bah dis vive la France bah oh t'es noir on dit vive la France si tu te rends compte t'es député noir quand on entend ça aujourd'hui et c'est pour dire un petit peu que je pense que les médias il y a une part de responsabilité quand on voit un député noir on n'est pas obligé de lui dire toute l'interview qu'il est noir on l'a vu et qu'on peut lui dire aussi qu'à un moment donné il a peut-être des idées il a peut-être des projets il a peut-être un parcours et c'est ce qui fait que je pense que la situation c'est de travailler sur tous ces Français issus des quartiers populaires et qu'ont simplement le fait d'être issus d'un quartier populaire et quelles qu'elles soient leurs couleurs leur genre etc c'est donner cette capacité à s'émanciper pardon et à prendre la place qu'on ne leur laisse pas beaucoup quand on voit l'Assemblée nationale aujourd'hui il y a peu de place donc il faut que ça se frappe avec le temps mais ça passera que par ça des hommes et des femmes qui prendront des responsabilités issues de ces territoires et qui iront parler au nom de la France au nom de leur passé qui fera qu'on pourra passer à autre chose merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements